Salut à tous, j'espère que vous allez bien, hyper contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette, cette fois-ci ce sera des muffins au chocolat. C'est une recette que j'adopte depuis un moment et j'adore. Vous aurez besoin de 2 oeufs, 3 quarts du verre de sucre, 1 verre de lait, 1 demi-verre d'huile, 2 verres de farine, 80 g de chocolat noir que vous allez faire fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie, 3 cuillères à soupe de cacao, quelques pépites de chocolat et un paquet de levure chimique. Vous aurez besoin aussi de moules en papier comme ceux-là, ceux-là je les achète sur AliExpress pour 2 fois rien, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Pour la préparation on va commencer avec les oeufs. On rajoute le sucre et on fait blanchir le tout. Comme d'habitude Cyrine adore m'aider pour préparer les gâteaux, pour elle c'est vraiment une passion la cuisine, c'est pour ça que vous la voyez souvent sur mes recettes. Et on fait ça presque tous les mercredis après-midi. On rajoute de l'huile, le lait et on mélange. Le chocolat fondu, bien sûr, il faut s'assurer que ça refroidit. Et puis on rajoute les ingrédients secs comme le cacao, la farine et encore au final de la levure chimique. On mixe bien jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez épais, sans grumeau. Ce moule vient de chez Ikea et je viens poser dessus les petites caissettes, ou plutôt les grandes caissettes que j'ai eues de chez Aliexpress. Finalement, on a utilisé 10 pièces au lieu de 12, parce qu'il faut remplir les caissettes jusqu'au niveau du moule en dessous. Pour celles qui me posent la question souvent, l'ustensile que j'utilise pour verser dans mes moules vient de chez Action. Action ! Puis au final, on vient rajouter les pépites de chocolat. On enfourne le tout dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ une demi-heure. Une fois cuit, on laisse refroidir et on déguste avec un bon cappuccino, du lait, ça dépend de vos goûts. Je vous souhaite un très bon appétit, à très bientôt dans une nouvelle recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !